Aujourd'hui sur Aqualogic TV, Pierre Palpaquert vous ouvre le site de notre station d'épuration en filtre planté de roseau qui est destiné à épurer les bouts de vidange de fosses sceptiques. Alors installez-vous confortablement et profitez de cet instant de découverte. Bonjour et bienvenue sur Aqualogic TV, aujourd'hui je vais vous parler du site de Saint-Georges. Nous sommes donc sur le site de Saint-Georges-Donnay, là où nous dépôtons toutes les vidanges que nous faisons sur le secteur de pré-bocage vidange. Et puis après une pompe nous remonte sur le premier filtre. Donc la pompe remonte les liquides. C'est un filtre planté de roseau qui sert à filtrer toutes les matières, à retenir dans les premières couches avec les rindes des roseaux, les bactéries, toutes les premières matières et laisser filtrer au bout de 60 cm que de l'eau. De l'eau qui va sortir, vous voyez les deux champignons avec le tube, pour accéder au deuxième filtre. La fameuse chasse, donc qui se remplit d'eau, et donc fait une bassinée, puisque les filtres fonctionnent par méthode de bassinée. Donc une fois qu'elle est remplie, elle ouvre, et donc évacue sur le deuxième filtre. Alors actuellement le deuxième filtre est bâché pour une histoire de maintenance. Donc tous les dix ans, on racle le filtre, on enlève tout ce qui est les, entre guillemets, mauvaises herbes, pour pouvoir replanter et avoir un filtre performant et qui filtre bien. Beaucoup moins d'importance qu'ils soient bâchés, puisque les bouts restent en haut, ce n'est plus que de l'eau qui est filtrée. Mais on est sur de l'eau claire. Le site de Saint-Georges, il a été fait le choix de laisser l'herbe pousser, les fleurs pousser, pour avoir une diversité, une biodiversité. Puisque nous sommes quand même dans une démarche plus écologique avec des filtres plantés de roseaux. Donc on ne fait un entretien qu'une à deux fois par an, plus tôt à l'automne. Cette année, nous avons effectué un complément de plantation. Donc c'est les petits roseaux que vous avez là, qui ont été plantés il y a un mois, un mois et demi. On voit bien la différence entre les nouveaux roseaux et les anciens, qui eux ont poussé beaucoup plus vite. Alors on met des roseaux parce que les bactéries se fixent sur leurs racines, et donc permettent de filtrer les matières et l'eau. Et les poussent en dehors du sol, avec le vent, cassent les bouts, et donc permettent à l'eau de s'infiltrer. Et donc après on retrouve cette couche de terreau qui s'accumule et qui au fil des ans se décompose. En rejetant vos eaux usées dans les fosses sceptiques, les bouvies d'Angers ne sont pas des déchets pour tout le monde. Nos amis les roseaux, aidés de leurs alliés les vers de terre et les bactéries, les transforment en un véritable humus en moins de deux ans. Après on a une deuxième solution, lorsqu'on est en période d'épandage, on peut aller épandre dans les champs pour alimenter les champs en matière organique. Les champs d'épandage sont régis par le préfet, et donc il y a des périodes, des lieux bien définis qui sont spécifiques à ce genre de pratique. J'espère que toutes ces explications vous ont convenu, et à bientôt pour un nouveau tuto ! Sous-titrage ST' 501